Bonjour Vidéo Grande Conso, aujourd'hui en Alsace, à Reichshofen, pour découvrir une nouvelle solution d'emballage consignée actuellement testée par Intermarché. Regardez. Cet Intermarché est le premier à tester la solution baptisée NOW pour deux raisons. D'abord parce que l'Alsace est une terre historique de consignes où cette pratique demeure encore très ancrée chez les consommateurs, notamment pour la bière. Ensuite parce que le couple d'adhérents qui a repris ce magasin l'an dernier est très sensible à ces sujets de consommation responsable. La solution NOW est proposée aux clients dans les quatre rayons à la coupe. Ici au fromage, à la charcuterie, à la boucherie et enfin fond du magasin à la poissonnerie. Il y a trois formats de contenants en verre qui sont proposés. Petit, moyen et grand, chacun a une valeur de consigne différente. 2,50€, 3€ et 4€. Le montant de la consigne se rajoute à la valeur du produit. Par exemple ici, avec cette saucisse de viande que j'ai achetée, je vais donc avoir 2,50€ de consigne, 5,39€ de saucisse de viande. Je vais payer 7,89€ en caisse. Après utilisation, le consommateur rapporte ses conditionnements au magasin lors de ses prochaines courses. Là, deux solutions. Soit il les utilise au stand de coupe pour être re-remplis, soit il les déconsigne dans cet automate. Le client récupère en bon d'achat la valeur de la consigne. Les contenants seront ensuite lavés, soit dans le magasin s'il dispose d'une plonge dans ses laboratoires, soit chez un prestataire à l'extérieur, le tout coordonné par NOW, l'initiateur du projet. Chaque contenant dispose d'ailleurs d'un QR code unique, résistant au lavage, qui permet de suivre tous les cycles d'utilisation et au passage de communiquer au magasin des informations utiles pour leur politique RSE, comme par exemple le poids de déchets économisés. Ici, Intermarché dispose d'un stock de 300 contenants et en 3 semaines en a déjà mis en circulation environ la moitié. Prochaine étape pour NOW, un autre test dans un Intermarché en Ile-de-France, mais cette fois-ci avec des emballages en plastique toujours consignés pour être réutilisés. Sous-titrage Société Radio-Canada